Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo Dressage pour un autre sujet de vidéo Donc les vidéos dressage Ca va être pour vous parler Un peu de De comment dresser Son cauchemar Pour lui apprendre des tours, quelques tours Donc moi j'ai pas appris beaucoup de tours à mon cauchemar Ca c'est le J'ai pas appris beaucoup de tours Mais je vais juste vous apprendre les bases Donc dans cette vidéo ça va être juste pour vous parler En fait Du rappel, en fait de son prénom Pour qu'il se mémorise En fait de son prénom Juste ça C'est hyper simple C'est pareil pour les chiens, pour les chats Pour les cauchemars, pour tous les animaux C'est vraiment le truc Basique Parce qu'un cauchemar mémorise très bien son prénom Je peux vous le dire, je vous ferai un exemple tout à l'heure Quand je vais l'appeler Donc ça va être très peu Je vais l'appeler Elle va venir Parce qu'elle reconnait son prénom Alors pour vous dire que déjà Je vais commencer Si par exemple votre cauchemar ne vient pas tout de suite Quand vous l'appelez Ne le forcez pas C'est un animal Et il n'a pas besoin que Vous le forcez Et s'il ne vient pas, il ne vient pas C'est bon, c'est pas Voilà C'est sûr, c'est pas un chien C'est un petit cerveau C'est peut-être moins intelligent Si vous le dites Mais un cauchemar Il est quand même un animal Qui a une mémoire Et qui sait son prénom Bien sûr, il faut le dire souvent Un chien Comme Il a un plus gros cerveau Normalement Un chien va se rappeler De son prénom Tout le temps Mais un cauchemar C'est que vous ne dites jamais son prénom Si vous dites par exemple Moi je sais que des fois Je l'appelle en disant En sifflant Je fais trois coups Je faisais comme ça Et en fait Après le cauchemar Ne se fait en plus ton prénom Il se rappelle juste de ce son Et il sait qu'il faut venir quand ce son Quand on fait ce son En fait tout simplement Donc il se fait en plus son prénom Allez vous l'appelez Après il ne va pas Il ne va pas savoir Donc Bah je pense que là C'est vraiment basique Je pense que tout le monde le sait Mais voilà Je voulais démarrer Cette sorte de vidéo En faisant Sur le rappel du prénom Enfin sur le prénom quoi Je sais que c'est Partout comme ça Chez tous les animaux Mais Je voulais quand même vous le dire Parce que C'est vraiment le truc basique Parce que je sais qu'il y a certains Qui vont Des fois J'ai des commentaires J'ai des commentaires déjà Disant que Mon cauchemin Ne répond pas en fait Quand je l'appelle Et il ne se revient pas De son prénom Voilà comment je fais Voilà Bah ou la ba Écoutez Je vais vous le dire Dans cette vidéo D'abord je vais vous montrer L'exemple De frépouille Que je vais vous faire Et Et on se retrouve En fait Juste après Voilà Prépouille Tiens ma belle Tiens C'est bien Oui bah répond Très bien A son appel Bien sûr Bah là je lui ai donné A manger après Pour la récompenser Parce que Elle a répondu bien A son appel Bon Maintenant Comme elle est très habituée A ce que je l'appelle Par son prénom Et non Par des sifflements Ou des Bon vous avez vu Quand je l'appelle A des sifflements Je veux dire Je mets son prénom Quand même dedans Il y en a qui Siffle juste Et le Donc l'animal lui vient Mais ça Voilà comme je vous l'ai dit Avant L'animal ne comprend plus Son prénom Donc toujours mettre Son prénom déjà Dans la Bah pour qu'il vienne En fait tout simplement Pour qu'il se rappelle De son prénom Logique Toujours dire son prénom Avec Voilà avec des bruits Comme moi Par exemple là J'ai sifflé J'ai sifflé Trois fois je pense Je sais plus Enfin bref D'habitude je siffle Trois fois Pour que Et voilà Et pour Pour qu'il vienne en fait Parce qu'il reconnait Que son prénom Plus trois Petits sifflements Ça veut dire Qu'il faut venir Donc voilà Donc je vais vous expliquer En fait Comment faire Ah oui Je voulais vous dire aussi Que en fait L'animal comprend Avec la prononciation Donc ne changez pas Par exemple La prononciation Vous n'allez pas faire Moi je l'appelle Fripouille Je vous fais comme ça Mais essayez Vous changez tout le temps Il ne va pas comprendre Parce que L'animal Enfin le cochon Le comprend Enfin l'animal aussi Mais je ne veux pas Le cochon d'un du coup Parce que voilà C'est plus pratique Mais Voilà parce que En fait Il va comprendre Soit la première syllabe De son prénom Donc par exemple La fripouille Free Ou Elle va comprendre Pouille Et donc Si Donc elle va se rappeler De ce mot clair Elle va se rappeler De free Enfin moi je ne sais pas De quel mot Elle se rappelle De quelle syllabe Mais voilà Elle va se rappeler De la fin du prénom Ou du début du prénom Voilà Donc moi je l'appelle Free Pouille Elle va comprendre Qu'il faut qu'elle vienne Avec le mot Free ou Pouille Elle ne va pas comprendre Tout Tout le prénom A part s'il est court Ça c'est sûr Mais moi la mienne Free Pouille Bon je ne sais pas Si elle comprend Tout le prénom Ça je ne sais pas Mais voilà Il se repère Avec des petits mots Donc par exemple Si des fois Vous voyez que Par exemple La mienne Je prends un exemple Frigo Tiens voilà Free Go Si vous mettez La même prononciation Et comme il y a Le mot free Elle va croire Que c'est son prénom Du coup Vous allez l'entendre Voilà Queené Et si par exemple Vous dites À la fin Ratatouille par exemple Je dis n'importe quoi Avec la même prononciation Bah voilà Elle va se rappeler Et elle va faire pareil Mais ça c'est pas grave Ça c'est Vraiment Chez tous les animaux C'est pareil Enfin après Voilà C'est vraiment La prononciation Qui compte En fait Chez l'animal Et les deux Dernières cibles Ensuite Bah pour qu'en fait Elle vienne Tout simplement D'elle même Rien de plus simple Il suffit juste Quand vous lui donnez A manger De l'appeler Avant de lui donner De la fréandise Ne lui donnez pas Directement comme ça Parce qu'elle va pas Se mémoriser Tout simplement Son prénom Donc voilà Vous l'appelez Vous l'appelez Par son prénom Elle va mémoriser Alors là Ne vous inquiétez pas Elle va mémoriser son prénom Sans problème Et vous lui donnez A manger juste après Et petit à petit Vous allez dire Que le prénom Elle va venir Directement d'elle même Voilà Sans Sans qu'elle sente L'odeur de la nourriture Elle va venir Dès que vous l'appelez Et ça Bah vous avez bien vu L'exemple Je ne l'ai pas mis devant Vous avez bien vu Quand je l'ai appelé Je ne l'ai pas mis La prêle devant son nez Pour qu'elle vienne Non Je l'ai mis derrière mon dos Bon vous avez pas vu Mais voilà Je pense que vous me faites confiance Quand même Je l'ai mis derrière mon dos Et je l'ai appelé Elle est venue Je lui ai donné Voilà Donc c'est comme ça Que ça marche Pour tous les animaux Si vous avez un chien Un chat Si vous retournez sur cette vidéo C'est toujours pareil Bon je pense que Je ne vous ai pas appris Grand chose quand même Mais voilà Parce que j'ai eu des commentaires Disant Moi je ne sais pas Comment faire Pour que mon cochon Sache son prénom Je ne sais pas comment faire Tu peux m'aider Donc je voulais vous faire Une vidéo directement Pour vous dire Comment faire Même si c'est très banal Voilà Je voulais juste vous dire ça Parce que Parce que voilà C'est très important Le prénom Et puis Et puis voilà Donc Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a aidé En tout cas Pour ceux qui m'ont mis Ces commentaires là Et je vous retrouve Très vite Pour une prochaine vidéo Dressage A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada